Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Business Africa, votre magazine hebdomadaire de l'économie africaine. A suivre dans ce numéro, suite des opérations de cotation à la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale. La BVMAC veut à présent accélérer le processus de diversification économique de la sous-région. Chute des cours du pétrole, le Nigeria sur la ligne de mire du coronavirus prévoit une récession qui pourrait entraîner une dévaluation de la monnaie nationale. Et puis l'Algérie joue la carte de la prudence face à la Covid-19. Le gouvernement a revu à la baisse ses dépenses publiques, y compris le volume de ses importations. Après la fusion-absorption il y a un peu plus de 8 mois de la Douala Stock Exchange et l'accueil de sa toute première cotation en février dernier, la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale veut accélérer les opérations de cotation de la sous-région et aller au-delà de trois opérations hebdomadaires. Il faudrait s'appuyer, selon son directeur général, sur trois éléments essentiels à la courbe croissante. Le volume des titres échangés pour un montant de près de 33 millions de dollars américains, la capitalisation boursière globale et l'encours des obligations qui s'établissent à plus de 1,25 milliards de dollars. Explication de William Bayha et Inyasha Moutizwa. Après sa première cotation officielle fin février, la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale, BVMAC, compte contribuer au renforcement du tissu productif des économies de la sous-région. Les responsables du principal instrument financier des pays de la CEMAC espèrent enfin gagner la confiance des investisseurs après la réunification effective des places de Libreville et de Douala en 2019. Dans le contexte économique sous-régional, les efforts de sensibilisation du tissu productif concernent en premier lieu les États. Lors de la récente journée du marché financier tenu à Brazzaville, en République du Congo, la commission de surveillance des marchés financiers d'Afrique centrale a demandé aux États de communiquer une liste d'entreprises publiques et parapubliques à faire admettre à la côte de la BVMAC. La première cotation de février a par exemple permis à l'État du Gabon d'être admis à la côte permanente. Un pas dans la bonne direction. Que la Bourse des valeurs mobilières en tente encourager et consolider. Ces dirigeants voudraient à présent que les pays de la CEMAC puissent démettre des emprunts obligataires collectifs, a priori plus solides que ceux émis par les États individuellement. Nous en avons discuté avec Jean-Claude Ngoa, le directeur général de la Bourse des valeurs unifiées de l'Afrique centrale, qui a fait l'état actuel des lieux après la fusion entre les bourses de Douala au Cameroun et de Libreville au Gabon. Alors, à ce jour, les opérations de cotation ont commencé. Au niveau de la Bourse régionale, qui est maintenant basée au Cameroun, nous avons donc bénéficié de tous les actifs provenant de Libreville au Gabon pour constituer un nouveau portefeuille qui nous permet d'aller maintenant à quatre titres actions et une dizaine d'obligations qui sont cotées. Compte tenu de la modicité des valeurs, nous faisons encore une cotation dite au fixing, c'est-à-dire qu'elle n'est pas permanente. Donc, nous faisons des cotations les lundis, les mercredis et les vendredis pour tenir compte de l'insuffisance d'actifs que nous avons en ce moment. Alors, toujours dans le cadre de cette fusion, les chefs d'État ont constaté qu'il fallait dynamiser le marché financier. Et c'est donc pour cela qu'ils ont décidé eux-mêmes de faire admettre sur le marché financier, pour unifier les valeurs des États qui sont dans le portefeuille de certaines sociétés privées ou publiques. Cette opération va certainement nous permettre, avant la fin de l'année 2020, d'atteindre une quinzaine de valeurs. Et en ce moment-là, la bouse des valeurs de l'Afrique centrale pourra évidemment se constituer un ou plusieurs indices. Il a également été question lors de cet échange de donner l'importance et l'intérêt de la BVMAC dans le financement des économies de la sous-région. Au-delà des valeurs mobilières, dont les titres de propriété, que sont les actions, la bourse intervient beaucoup, n'est-ce pas, pour permettre le financement des économies à travers le marché obligataire. Sur ce marché obligataire, nous enregistrons pratiquement tous les deux à trois mois de nouvelles obligations qui sont émises, soit par les États, soit par des sociétés privées qui veulent financer, n'est-ce pas, leurs activités. Avec l'arrivée de nouvelles sociétés provenant du portefeuille de nos États, nous allons enregistrer effectivement un regain des activités de marché financier, permettant donc aux populations de disposer de nouveaux placements pour permettre, n'est-ce pas, de fructifier leur épargne. Parce qu'il faut le dire, et nous l'avons toujours dit, la bourse n'est pas seulement pour les nantis. Un particulier qui dispose d'un portefeuille de 50 à 100 000 francs peut déjà, à travers un compte-titre, bénéficier de quelques obligations ou bien de quelques actions qui existent sur le marché. Vous pouvez devenir actionnaire d'une des sociétés qui sont cotées à la bourse de Douala. La question de la stratégie mise en place par l'organe en vue d'attirer les investisseurs quelquefois réticents a clos cet échange. Nous avons pour le moment commencé à discuter avec les États pour expliquer le bien fondé de faire admettre les sociétés publiques sur le marché boursier. Pour la simple raison que les dotations publiques qui sont accordées, donc les subventions, coûtent énormément cher à nos économies. Or, comme la bourse a des exigences, une société publique qui a été bien gérée, qui présente des résultats positifs, qui distribue des dividendes, peut venir au niveau du marché financier, trouver encore des financements pour augmenter son activité et puis se faire connaître à travers le monde. Parce qu'être admis à la bourse, c'est votre image de marque qui est reluisée et qui vous permet donc maintenant de faire face à d'autres objectifs de financement à travers le monde. puisque les conditions de sérieux, de bonne gouvernance, sont respectées et, n'est-ce pas, le grand public et les grands investisseurs peuvent vous faire confiance. Donc il est important, vraiment important, que nos sociétés publiques réorganisent leur gestion, entrent dans la voie de la bonne gouvernance, commencent à présenter de bons résultats pour pouvoir permettre aux États d'être allégés de la grande charge de subvention et bénéficier auprès du grand public, n'est-ce pas, de tous les avantages qu'offre la levée de fonds sur le public. Nous marquons une courte pause, puis nous parlerons de l'impact de la Covid-19 sur l'économie du Nigeria au cours des prochaines années. A tout de suite.